Allez, on passe au sport. On va parler à présent du début de saison houleux. Pour le Limoges CSP, Yuri Verhiras, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire du club. Alors, il y a quelques jours, vous avez lancé un ultimatum à vos joueurs et à l'encadrement, avant le match d'hier soir à Levallois. Ils ont perdu. Votre ultimatum n'a pas eu l'effet escompté. J'ai posé un ultimatum de façon assez simple parce que les résultats sont décevants, tout simplement. On a aujourd'hui un problème visible de meneur de jeu dans cette équipe. Malgré tout, j'ai quand même foi, globalement, dans cette équipe. J'ai posé un ultimatum dans ce contexte-là. J'étais à Levallois hier soir. J'ai vu du mieux dans les attitudes. Maintenant, il est urgent de gagner rapidement. Et pour le reste, comme j'ai pu l'indiquer, on fera un bilan côté joueurs, côté coaching à la trêve. Oui, parce qu'ils ont quand même perdu. On encaissait encore près de 100 points hier soir. Ce n'est pas rien. Complètement. Il faut qu'on travaille désormais sur la constance. Il faut qu'on retrouve des zones de confiance. Pour tout ça, j'avais dit aussi que l'ultimatum, on le jugerait sur un petit peu de durée. On a vu un petit peu mieux dans les réactions. Hier soir, le meneur London Parenthès n'a pas joué. Est-ce qu'il va partir ? Si oui, est-ce que vous avez déjà une piste pour le remplacer ? On a un vrai problème, London Parenthès. C'est lui le cœur du problème, aujourd'hui, sur l'équipe ? On a un problème sportif identifié. Après l'échange avec Olivier Bourguin et les coachs. On a ce réel problème avec lui. On travaille évidemment sur d'autres options. Vous avez trouvé quelqu'un ? Il va partir aujourd'hui, London Parenthès ou pas ? On travaille sur ce dossier pour trouver une solution sur un départ. Donc en fait, il est sur le départ. Et le sportif est focalisé pour trouver un autre joueur qui apportera les compléments nécessaires. Le cas aussi de votre coach. Si demain, l'équipe perd à Krasnodar, combien de défaites va-t-il falloir pour réagir ? Vous le conservez ce coach ou il va changer ? Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré tout mon staff technique en parallèle des joueurs. On a fait un bilan. On s'est dit les choses. Je leur ai expliqué que je voulais qu'ils se ressentent sur leur travail, sur le terrain. On fera un bilan à la trêve et on préservera quoi qu'il arrive les intérêts du club. La semaine dernière, une rumeur, en tout cas des mots sur les réseaux sociaux par Fred Weiss, notamment l'arrivée peut-être de J.D. Jackson en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? C'est faux, c'est archi faux. Il n'y a jamais eu de contact avec J.D. Jackson. Les collectifs des joueurs, est-ce que c'est un problème de motivation ? Pourquoi il y a cette perte de motivation ? Pourquoi cette attitude en dehors et sur le terrain ? C'est quelque chose qui m'a profondément agacé. C'est aussi pour ça que j'ai pris le parti de les convoquer assez rapidement. Il faut réagir par des bases. Les bases, c'est le comportement, c'est le combat, c'est l'agressivité. Il faut qu'on les remette dans le droit chemin et après, à eux de jouer au basket. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir pris cette place de président du directoire ? Est-ce que vous pensez à jeter l'éponge ? Pas du tout. Je ne pense pas à jeter l'éponge. Je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas Fred Fortet. Tout le monde le sait et je sais, moi le premier. On travaille en équipe. On a un projet. Et je vous annonce d'ailleurs qu'on fera aussi un bilan à la trêve, cette fois-ci hivernale, sur notre projet. Merci beaucoup, Yuri Perrières, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à toutes ces questions.